Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside et vous écoutez le podcast officiel des cahiers du catch. Ici toutes les semaines on résume, on analyse l'émission phare de la WWE Monday Nitro et avec moi cette semaine pour passer en revue l'édition du 15 mai 2017 qui se déroulait à Newark dans le Dutcherzé, l'intrépide Raphaël qui est de retour, comment vas-tu Raphaël ? Eh bien je vais bien, je vais bien, je suis de retour, vas-tu bien toi aussi Ringside ? La pêche, la patate, tout va bien, en route pour de nouvelles aventures, alors tu vas me demander au programme ce soir, cette semaine, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y a quoi ? Eh bien alors je te le donne en mille, on cherche un remplaçant pour Braun Strowman, Alexa Bliss apprend à Bailey le sens du mot extrême, Trahison chez les tag teams, et on a quand même une défense du titre intercontinental, Dean Ambrose affronte The Miz ce soir, un rôle exceptionnel en quelque sorte, parce que c'est pas tous les jours que Dean Ambrose il défend son titre quand même. C'est vrai. Alors ce petit row, bon il y a un petit package vidéo, on nous rappelle un petit peu la castagne entre Braun Strowman et Roman Reigns, qui débouche sur une blessure pour Strowman, qui va être absent des rings quand même à peu près 6 mois, d'après ce que j'ai compris. Donc plutôt une mauvaise nouvelle, et c'est Kurt Angle qui nous l'annonce en début de show. Il arrive au ring, donc il nous explique que ce pauvre Strowman est blessé au coude. Il a été notamment rapatrié d'Angleterre pour être opéré. Du coup il perd sa chance au titre, ce qu'il devait aller affronter Brock Lesnar, et donc il va falloir trouver un nouvel aspirant numéro 1. Donc Kurt Angle décide de mettre en place pour Extreme Rules, le prochain pay-per-view exclusif à Raw, un Fatal 5-Way Extreme Rules Match, pour déterminer l'aspirant numéro 1 au titre universel qui est détenu par la bête Brock Lesnar. Alors, tu vas me dire, qui sont les participants ? Ben, qui sont les participants du coup ? Ben, pas moins que Cess Rollins, Sam Wajow, l'ami Finn Bélor, l'invaincu Finn Bélor, Bray Wyatt, le mangeur de monde, et le big dog, Roman Reigns. Et c'est ce dernier qui débarque, Roman Reigns. Alors, il est visiblement encore diminué, il se tient encore un peu le bras. Et il nous explique qu'il n'y a pas besoin de Fatal 5-Way Match, en fait, pour déterminer l'aspirant numéro 1, puisque c'est lui le number 1 contender. En effet, il a déjà battu le Taker, il a envoyé Strowman à l'hosto, et il est le seul, soyons sérieux, c'est le seul à pouvoir battre Brock Lesnar. Mais, ben, il se fait couper la chic un petit peu, puisque c'est Finn Bélor qui débarque, et, ben, il fait à Reigns, à Roman Reigns, la même promo qu'il a fait la semaine dernière à Rollins, il tient le même langage, le même discours, c'est-à-dire que la file d'attente pour aller affronter Brock Lesnar, et ben, elle démarre derrière lui, elle démarre Finn Bélor, puisque lui, il nous rappelle que c'était le premier champion universel de l'histoire, dès qu'il arrivait dans le roster principal l'année dernière, et il n'a jamais perdu son titre, il a dû l'abandonner, puisqu'il était blessé, blessé à l'épaule. Reigns lui rétorque que, écoute, Coco, t'es gentil, tu as du cœur, mais tu n'as pas l'instinct du tueur, comme le Big Dog. Mais Bélor nous rappelle que la dernière fois qu'ils se sont affrontés, Reigns et Bélor, c'était le premier soir de son arrivée à Roll, et ben, il a vaincu, il a vaincu Roman Reigns. Donc voilà, en question Castagne, pour l'instant, c'est plutôt 1-0 pour Bélor. Là, s'il est temps qu'un nouvel aspirant entre dans la partie, un nouveau joueur, c'est Samuadjo. Donc il nous explique que, bon, tout ça, cette bataille, ce Fatal 5-Way, ce n'est pas une histoire de yard, de terrain, ce n'est pas une histoire de club, comme le Bélor Club. C'est une question d'action. Un exemple, action, il porte le coquina-clutch sur Seth Rollins, Rollins finit à l'hosto. Et un autre exemple d'action, si Joe arrive dans le Fatal 5-Way, et bien, on n'en saura pas plus, puisqu'il est coupé par Bray Wyatt, qui débarque, qui nous explique que lui, il sent la peur de ses concurrents à l'approche de la bête, la bête Brock Lesnar. Toujours un petit peu lunaire, Bray Wyatt. Et il est temps que Rollins débarque, qui nous explique qu'on n'est pas venu là pour blablater, on n'est pas venu là pour les écouter causer. Lui, il vient affronter Samuadjo, il se jette sur le Samoan, ça commence à se bastonner, Rollins réussit à faire fuir carrément Joe. D'un autre côté, une petite baston générale qui s'en suit, Bray Wyatt qui réussit à prendre l'avantage un peu sur Bélor et sur Roman Reigns. Mais finalement, Finn Bélor réussit à revenir dans l'action, il fait le ménage dans le ring. On se retrouve un peu plus tard dans les vestiaires, ça s'engueule, et Kurt Angle programme, pour ce soir, pas moins que deux gros matchs, Cess Rollins contre Bray Wyatt en Meneven pour la première fois de l'histoire, et un rematch, Finn Bélor contre Roman Reigns. Donc ça, c'est au programme de ce soir. Qu'est-ce que tu penses de tout ce micmac, ce départ de Strowman, et ces cinq aspirants pour la titre de la ceinture ? Est-ce que tu as un pronostic déjà ? Est-ce que ça te plaît ? Dis-nous plus Raphaël. Un pronostic, je vais peut-être le garder après, quand ces deux gros matchs seront analysés. En tout cas, c'est sûr que ça fait deux affiches potentiellement de paper, vu la Reigns-Ballor et Rollins contre Bray Wyatt. Donc c'est du bon booking. Je trouve qu'il est très bon Kurt Angle dans ce côté. Il veut vraiment faire des bons rows, faire des bons shows, des bons soirs avec des gros matchs, des grosses affiches. Il n'y a pas d'épisode de transition avec lui. Il n'y a pas de row un peu mou du genou. Après, moi, je n'avais pas trop suivi, je sais peut-être un oubli de ma part, pourquoi c'était Strowman l'aspirant numéro un. Peut-être parce qu'il avait battu Reigns la dernière fois, mais je ne me souviens plus qu'il y avait eu ça en jeu. Bref, en tout cas, a priori, d'après ce que j'ai cru voir sur l'Internet mondial, ce n'est pas spécialement vrai que ça va durer six mois, la blessure de Strowman. A priori, il devrait revenir dans moins de temps que ça, mais on verra bien. On croise les doigts, comme on dit. On croise les doigts pour lui. En tout cas, on va reparler dans cet épisode du booking de Roman Reigns, qui est souvent un sujet de discussion, mais là, il arrive clairement pour moi, quand il dit « j'ai battu le Taker, j'ai battu Strowman », donc du coup, les limites lâchent, puisqu'il dit qu'on n'aurait pas besoin de faire ce match de Fatal 5-Way. Ça ne lui ressemble pas trop, je trouve. Oui, ça, c'est son côté bad boy, son côté patron du roster, les gars. De toute façon, je gagne tout le temps. À quoi ça sert d'essayer de faire intervenir d'autres personnes ? Mais c'est vrai qu'il y avait cette histoire avec Belor, qui avait toujours une victoire sur Reigns, donc il fallait démêler ça, c'est ce qu'on va démêler ce soir. C'est ce qu'on va voir. Exactement. Plutôt une entrée en matière plutôt efficace. Au final, on rebarque les cartes, et puis on est toujours contents de voir Cartangle. C'est vrai. Il y a beaucoup de participants, du coup, ça blablate un petit peu beaucoup, mais ça termine en petite bagarre, donc ce n'est pas plus mal. Donc la suite, en fin d'émission, tout ça, ça nous tisse de gros match. Alors, on va se débarrasser des cruisers tout de suite, puisqu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Neville et son acolyte TJP, donc Neville, le champion cruiser weight, le roi des cruisers même, ils sont en équipe, et ils affrontent Gallagher et Harris, au style Harris, l'aspirant numéro 1, en quelque sorte. Voilà, donc on a déjà vu ça une paire de fois. TJP gagne avec le Dead Nation Kick, dans un match qui est pas mal, ça bouge un peu dans tous les sens. On a aussi Naris, qui est quand même assez revanchard, qui en veut bien Neville, qui ne veut pas lâcher le morceau, il réussit à lui placer son coup de tournoyant, un 5-star elbow, à l'extérieur du ring, mais bon, il perd le match quand même. Et après, on a Neville et TJP, qui nous tease un petit brisage de rotule pour 2-5 Live, parce qu'il y a encore TJP maintenant, qui va affronter aussi Naris. Et on ne dit plus TJP. Oui, il faut oublier le Herkins. Voilà, c'est la même chose que la semaine dernière. Il compte toujours casser le genou d'Austin Naris. Oui, un segment très injustement accueilli, j'ai trouvé par le public, qui a scandé que c'était chiant, et qui a scandé des chants CM Punk, et d'autres chants que je n'ai pas trop compris. Mais c'est un peu dommage, parce que je trouve que là, pour une fois, ça fait plusieurs semaines, mais cette rivalité Naris contre Neville, elle est vraiment bonne. Et puis on a là 4 gars qui sont très bons sur le ring, ils ont réussi à isoler un bon quatuor, avec Gallagher qui est divertissant, et TJP qui s'en sort pas mal en île. Donc ça méritait mieux que ça, je trouve, de la part du public. Parce qu'il y a eu des moments beaucoup plus pourris dans ce show, quand même. C'est ça, c'est ça. Non, on ne leur laisse pas de chance, à ces cruisers. Ça ne fonctionne pas. Il y a un an, je l'ai compris, mais là, il y a... Oui, c'est sûr qu'avec ce qu'ils vous proposaient au début, il y avait de quoi grincer des dents. Mais là, maintenant, il y a quand même du niveau. Généralement, les matchs sont bons, surtout à haut. Oui, alors c'est peut-être que... Oui, là, il ne se passe pas grand-chose. L'histoire n'avance pas beaucoup, mais bon. C'est sûr que là, ça pâtit, mais même quand c'était... Bon, même la semaine dernière, quand ça avançait un peu, et qu'il y avait des gros matchs, il y a eu ce match entre Neville et Moustapha Ali, là, qui avait été complètement snobé par le public, alors que le match était excellent. Bon, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec le public des Weekly. Ça dépend des salles, en tout cas, oui. Oui, oui, oui. Très aléatoire. Là, il y a encore du boulot pour que ça puisse accrocher. Bon, là, on va attendre le troisième match entre Neville et aussi Laris, quand même. Donc, ce sera au prochain Pay Per View Extreme Rules. Ça risque d'être sympa, quand même. Oui. Avançons, on va aller chez les tag teams. Alors, on a un match en solo chez les tag teams, puisque Jeff Hardy affronte Sheamus. Donc, la team chez Zaro qui arrive. Ils sont tous sourires, ils font moins la gueule que la semaine dernière. Donc, on se souvient que Sheamus avait explosé une dent de Jeff Hardy avec un violent coupier. C'était les gits, mais bon, ils ont intégré ça dans l'histoire, maintenant. Donc, il y a une petite revanche à prendre de la part de Jeff Hardy qui attaque tout de suite violemment l'Irlandais. Donc, il prend relativement l'avantage. Mais Sheamus, juste avant la pub, réussit à contrer un Summer Set Plancha à l'extérieur du ring, là. Et il écrase Jeff Hardy contre les barricades. Donc, après la pub, ça reprend. C'est toujours Sheamus, toujours très violent. et Jeff Hardy qui ne se laisse pas faire. C'est un vieux routier. Il sait quoi faire pour gagner. Donc, ça se termine avec une intervention un petit peu de l'extérieur de Matardi qui est obligé d'intervenir parce qu'il y a d'un côté Césaro qui essaye aussi un peu de distraire tout le monde. Et ça se termine avec un brock kick dégueulasse de Sheamus sur Matardi. Oui, en deux temps. Voilà. Et après, un Swanton Bomb dégueulasse de Jeff Hardy sur Sheamus où il s'assoit sur lui, carrément. Il y a un Twist of Fate entre les deux qui n'est pas mal. Voilà. Il y a aussi un beau Twist of Fate qui est placé. Voilà. Donc, victoire de Jeff Hardy. Suif a son worst Swanton ever. Voilà. Ils n'ont pas montré un très beau catch cette semaine. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Non, non. Ça me déçoit un petit peu tout ça. Alors déjà, moi, je suis déçu du... Je ne sais pas trop quoi en penser. Parce que je suis déçu du heel turn parce que je trouvais qu'ils ont vachement moyen d'être très over Césaro et Sheamus. Mais en même temps, je trouve que c'est quand même très flatteur pour eux de les avoir choisis eux comme challenger sur plusieurs mois des Hardy. Mais en même temps, je pense qu'ils remplacent au pied levé les revivals blessés. Donc, il y a dû sûrement avoir un programme un peu de dernière minute. Et puis, oui, alors ça s'étire dans le temps. Donc, avant le dernier pay-per-view, là, on avait déjà eu des affrontements un contre un. Donc, là, on recommence les configurations. Césaro et Sheamus apparaissent très faibles, je trouve, individuellement face aux Hardy. Alors que ça devrait être l'inverse. Les Hardy, individuellement, ils ne valent pas grand-chose. c'est parce que c'est des putains de frères qui catchent ensemble depuis 20 ans qui sont bons en équipe. Mais ils ne prennent jamais le dessus en un contre un Sheamus et Césaro alors que les individualités devraient être meilleures. Donc, c'est bizarrement fait. Et puis, en même temps, ça n'avance pas beaucoup. Ouais, un coup d'épée dans l'eau un petit peu cette semaine. Ça se voyait vraiment. Là, l'âge se fait sentir quand ils sont en solo, les frères Hardy. Là, on voyait bien qu'au niveau des genoux, ça ne suivait pas trop au niveau de Jeff Hardy. Ouais, ouais. Tu as toujours l'impression que ce n'est pas le meilleur qui gagne. Ouais, voilà. Clairement, parce que tu sens que les autres pourraient les plier en à peu près 30 secondes. Ouais. Moi, ça m'a fait un peu chier de voir débarquer en souriant Sheamus et Césaro. Je trouve que c'était bien que Césaro faisait la gueule et que... Bon, que Sheamus soit content, ça, ce n'est pas grave, mais je préférais voir ce Césaro aigri, là, en méchant, que là, il recommence à faire le tout sourire. Ce n'est pas comme ça qu'ils vont s'attirer de la hit de la part du public. Donc, il faut faire attention parce que ce n'est pas non plus gagné que les gens se retournent vraiment contre eux. On peut se retrouver encore avec des réactions un peu tièdes, mais... Bon, il y a quand même du star power dans tout ça, donc... C'est sûr que ça patine un petit peu et que le match n'était pas beau cette semaine, mais bon, on devrait se rattraper assez facilement sur ce coup-là. Tac team toujours avec Golden Truth. On est dans les vestiaires. Alors, on se souvient que la semaine dernière, Goldust considérait que c'était un peu le match de la dernière chance, le Gauntet match auquel ils ont participé pour essayer d'avoir une place d'aspirant numéro 1. Donc là, Ertrouf vient voir Goldust dans les vestiaires. Il culpabilise le pauvre Ertrouf. Mais Goldust, il lui remonte le moral. Il dit, écoute, ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas la première fois qu'on perd. Combien de fois on s'est relevé ? Toi, tu as toujours été là pour moi quand j'avais le moral à zéro. Tu m'as toujours soutenu. Donc allez, on y retourne. Hop, c'est parti. Ce soir, ils ont un match. Ils débarquent au ring. Ertrouf fait ses petits chants, sa petite musique hip-hop. Mais on ne saura jamais qu'il devait affronter puisque Goldust attaque dans le dos Ertrouf et le passe à tabac. Alors on entend des chants Thank you Goldust. Donc il y a sûrement plus de racisme que d'homophobes dans le public ce soir-là. Mais c'est bien le passage à tabac complet de Ertrouf et un heel turn de Goldust. Est-ce que ça t'a marqué ce retournement de situation chez les vétérans ? Beauf. Honnêtement, beauf. Parce que quand même, ça fait très... c'est des jobbeurs ultimes, c'est des low-carders ultimes. Donc ça fait des mois qu'on ne les a pas vus à Rho. Et puis là, deux semaines avant cet événement, ils ressortent des cartons pour participer à une grande Goutlet match ou Turmoil, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, ils perdent comme attendu. Et puis là, il y a heel turn. Je ne m'y attendais pas spécialement, mais je ne suis pas vraiment convaincu que ça me touche vraiment. Mais c'est vrai que ça m'a fait penser à ça, ce que tu disais. Je reviens sur l'autre segment en tag team d'avant, mais c'est vrai que Chimus et Césaro ont fait un tel exploit la semaine dernière en éliminant tout le monde que la semaine d'après, ils se sont parus vraiment faibles face au Hardy. Donc, pour revenir sur ce segment, écoute, moi, j'avoue que j'ai un peu fait avance rapide. Une fois que j'ai compris qu'il y avait heel turn et passage à tabac, bon... ça leur donne des tours d'antenne aux vétérans. Oui, ça t'a ému à toi. Moi, mon petit cœur était brisé. Tu sais, comme je suis sensible, alors... Oui, ben là, c'était pas... On a eu de l'amitié comme ça, de... de l'amitié de quoi ? Ça fait au moins 5 ans qu'ils étaient en équipe, un truc comme ça ? Peut-être pas, donc... Peut-être pas, et de toute façon, tout le monde s'en fout. Voilà, c'est ça. Mais bon, un dream match en perspective, un Goldust contre Arthrus. Oui, en Extreme Rules. C'est ça. On a un tour de voir avec ça. J'espère que ce sera un match de l'escalier. Alors, la suite. Soft, la team Soft, vous vous souvenez ? Enzo Bicas. Ah oui, oui. Eh ben, il joue à domicile puisqu'on est au New Jersey. On est à Newark. Donc, il débarque, il nous tape une grosse promo. Donc, Enzo, qui se revendique du coin, je suis l'enfant du pays, tout ça. Mais, il se fait couper la chic par... Titus O'Neill et Apollo Crews. Dis donc. Eh, ça, c'est une team. Apollo fucking Crews et Titus O'Neill en costard qui débarquent. donc, ils arrivent et puis, ils se foutent un peu de la gueule de Enzo et Cass puisque Apollo Crews va même reprendre les gimmicks de la team Soft. Il va faire un déroulé en blablatant au micro comme d'habitude le fait Soft. Donc, on est censé avoir un match entre Apollo et Enzo. Et non. et non. En fait, c'est Big Cass qui décide de se booker face à Titus O'Neill. Donc, Titus n'est pas trop content parce qu'il est en costard. Il dit, écoute, non, c'est pas possible. Mais il y a quand même le match. Évidemment, Titus se fait battre par un bon big boot d'Enzo. De Big Cass. Oui. Big boot d'Enzo. On demande à voir. Voilà. Donc, il est complètement à chaise. Victoire de Big Cass. Et là, Enzo revient faire un petit selfie. Et ça, ça ne plaît pas à Apollo Crews qui met un bon kick à la volée sur Enzo. Dans l'indifférence générale. Est-ce que c'est un heel turn d'Apollo Crews ? Est-ce qu'on s'en soucie vraiment ? Est-ce que tu as quelque chose à dire sur tout ce petit segment-là ? J'ai deux, trois choses à dire. Eh oui. Aussi étonnant que cela puisse paraître. La première réflexion que je me suis fait, c'est que je me dis que le booking d'Enzo et Cass depuis qu'ils sont là est vraiment pas mal. Dans le sens où ils ont une pop d'enfer. Ils ont l'air de vendre du merchandising en paquet. Là, on voit les fausses coiffures d'Enzo partout, les t-shirts. Ils ont l'air de marcher à foin. Ils sont là toutes les semaines. Mais ils ont quand même un petit plafond de verre dans le sens où ils n'ont encore jamais eu la ceinture. Ils ont été challengers pas si souvent que ça. Donc, ils ne sont pas… Enfin, je sais qu'ils énervent certains, mais ils ne sont pas assez hauts sur la carte pour, je trouve, être vraiment énervant. Ils restent à leur place dans un style divertissant de mid-card. Donc, je trouve qu'ils sont pas mal gérés. Après, sur ce segment-là précisément, Titus O'Neill, je trouve aussi qu'il a bien trouvé son personnage. tu lui as merveille avec sa gueule un peu de bené. Ça gueule de con, même, j'ai envie de dire. Oui, oui, ça gueule de con. Oui, allons-y. Non, non, il a un bon personnage. Je pense que ça peut donner quelque chose. Après, Apollo Crews, ça me fait beaucoup penser à TGP, c'est-à-dire le gentil, mais pas trop charismatique qui va faire un Hilton un peu influencé par un méchant un peu plus capé. On verra ce que ça donne, mais c'est pas spécialement désagréable, je trouve. je trouve que c'est une bonne idée d'avoir associé Titus et Apollo, parce qu'Apollo, il a vraiment, plus les semaines passent, plus on se rend compte qu'il n'a pas de charisme du tout. Là, j'espère quand même que le public va s'intéresser un petit peu à cette petite intrigue. Titus, c'est très bon pour passer pour un con, on se souvient, avec New Day et tout. Ça va bien coller à la Team Soft, je pense. Ouais, dans le registre comique, c'est assez efficace finalement, ce Titus. Et comme tu dis, je suis plutôt d'accord avec toi quand même, la Team Soft, ils sont quand même bien gérés, on ne les voit pas suffisamment pour qu'ils nous sortent par les yeux, ils sont toujours populaires, comme tu dis, ça fait du pognon, parce que ça vend du t-shirt, ça vend des perruques. Ouais, ça a l'air. Voilà, s'il y avait d'autres choses qui pouvaient être aussi bien gérées que cette team-là, ce serait pas mal. Ils savent faire, là on est avec des personnes qui ont des limitations, donc Enzo et Cass, ça s'est limite dans le ring, Titus aussi, Apollo, c'est plutôt le charisme qui manque, voilà, on arrive à faire sortir quelque chose qui est à peu près divertissant. Voilà, du coup, on attend de voir la suite. Ouais. Voilà, on sort plutôt content. Bon, après, j'ai vraiment peur pour Apollo Crew, j'ai peur que même son intern ne fonctionne pas. Mais bon, après, des fois, quand ça veut pas, ça veut pas, c'est tout. Voilà, voilà pour les tag teams, là, on a fait le tour des tag teams. Oui, je pense, d'ailleurs, ça me fait penser, je crois que, on s'en fout, mais je crois que Golden Truth, ils avaient dit dans les vestiaires qu'ils allaient affronter Gallo et Anderson, donc du coup, on n'a pas vu les deux chauves, mais bon. Ah, c'était Gallo et Anderson, ben, laisse nous demander qui c'est qu'ils venaient affronter. Il me semble qu'ils l'ont dit, mais bon, du coup, ils n'ont pas pu venir les autres. Ouais, bon, ils nous manqueront pas cette semaine. Non, ça va. C'est pas une grosse perte. Allez, on va dans quelque chose d'un peu plus sympa. Les filles, les filles. On a un rematch de la semaine dernière, parce qu'il y a eu une victoire controversée. Sacha Banks avait battu Alicia Fox, mais d'après la vidéo, Alicia Fox avait pas les deux épaules au sol. Donc, cette semaine, Alicia, accompagnée de Noam Dar, arrive au ring. Enfin, elle est déjà dans le ring, plutôt, je crois. C'est Sacha Banks qui débarque, plutôt. Donc, on a une bonne bagarre, un bon petit match, Alicia Fox qui déroule un petit peu plus que d'habitude. Sacha Banks qui se fout un peu de la gueule de Noam Dar, mais à la surprise générale, c'est Alicia Fox qui gagne, puisqu'elle réussit à faire tomber Sacha à l'extérieur du ring, qui fait une mauvaise chute. Et en revenant, à l'intérieur du ring, elle se mange un ciseau de jambe à la façon Booker T, comme sait si bien le faire Alicia Fox. Et donc, on a une victoire d'Aïcia Fox sur Sacha Banks. qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Sacha Banks battu par Alicia Fox, qu'est-ce que t'en penses, Raphaël ? Ouais, alors là, je comprends pas du tout. J'avoue que ça sort du néant. Alors, j'ai l'impression, mais je vais en parler en conclusion de l'épisode, j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs qui, on dirait que c'est des changements de dernière minute. Enfin, Sacha qui était, on nous teasait, alors c'est peut-être ça qu'on nous retise, peut-être que cette défaite va l'énerver encore plus et qu'elle va turner, elle était avec Bailey et tout, là, elle était dans le truc jusqu'à WrestleMania, là, c'était tendu et là, Alicia Fox, ça fait quand même des années qu'elle n'est pas spécialement intéressante et qu'elle est là, donc on sait qu'elle va pas devenir extraordinaire du jour au lendemain. Elle gagne clean contre Sacha Banks, quoi, putain, c'est Sacha Banks l'an dernier, les matchs avec Charlotte, la FUD et tout, les matchs en cage, c'est pas Sacha Banks du début d'année, là, qui était blessé, enfin, qui était blessé et qui se faisait un peu éclater par Nia Jax, là, c'est Sacha Banks, visiblement, en pleine forme, en pleine possession de ses moyens. Ouais, non, j'avoue que j'ai regardé les matchs un peu d'un œil parce que la fiche m'attirait pas beaucoup mais quand j'ai vu la fin, j'ai dit, ah oui, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe là ? surprenant. Oui, vers où on va ? Bon, je sais pas vers où on va mais est-ce que toi, ça t'a réjoui ? À moi, voir perdre Sacha Banks, ça ne me réjouit pas du tout. Surtout qu'au commentaire, il disait, il mettait l'accent sur le fait que peut-être Sacha Banks, son heure de gloire était passée. Il disait que c'était Flavor of the Month. il a eu son petit quart d'heure de gloire et que là, il est redescendu un peu dans les tréfonds de la carte. Donc, j'espère que effectivement, c'est pour teaser le heel turn tant attendu et puis une remontée vers les sommets. Je pense qu'on va aller vers ça parce que je ne pense pas qu'ils vont abandonner le projet Sacha Banks comme ça mais je crois que là, effectivement, l'heure est plutôt à Alexa Bliss et qu'il ne faut pas faire trop d'ombre à Alexa Bliss quelque part donc on met un peu Sacha Banks en réserve et puis, on verra bien ce que ça donne plus tard mais c'est sûr qu'une défaite contre Alicia Fox comme ça en bitly, c'est un peu... Ou alors, elle a fait quelque chose de mal dans les vestiaires qu'on n'est pas au courant et puis elle a une droite à une petite punition. Avec qui a-t-elle couché donc ? Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est surprenant et puis, ben, ouais, non, il ne faudrait pas que ça continue comme ça parce qu'une rivalité Alicia Fox Sacha Banks ça ne peut pas donner grand chose non plus quand même. Bon, après, on sait toujours qu'Emma est blessée donc ça a du court-circuiter aussi un peu les projets qui avaient... Ah oui, c'est vrai, qui étaient prévus. Oui, c'est vrai d'Anna Brooke et oui, c'est vrai qu'il y a des gens qu'on ne voit plus trop là. Donc là, je pense qu'ils sont peut-être en train de remanier un petit peu les trucs et qu'il y a... Des fois, souvent, chez les filles, ils partent dans des machins, on se demande ce qu'ils font et puis finalement, il y a une raison cachée derrière et puis on est rassuré. Donc, on va espérer, on va croiser les doigts, on va espérer que c'est ça. Et on va aller chercher quelque chose d'un peu plus réjouissant. Le règne d'Alexa Bliss. Donc, la belle Alexa qui débarque au ring. Voilà, tout en dédain, tout en méchanceté. La déesse de Rho qui se moque de Newark, qui critique les habitants qui sont des bouseux, etc. Voilà, il y a des chants Watt qu'elle balaye. d'un geste en disant si vous êtes un crétin, criez Watt. Génial. Ils se sont attrapés. Qui sont bêtes. Qui sont bêtes, ce public d'idiot. Non, c'est elle qui est très intelligente. C'est ça, c'est ça, c'est ce qu'elle explique. C'est assez facile de devenir la meilleure quand on est plus intelligente et plus talentueuse. Là-dessus, Bailey débarque, la gentille Bailey qui vient évidemment demander un rematch à Extreme Rules. à Extreme Rules. Putain, Bliss, elle lui expliqua Bailey, écoute, t'es gentil Bailey, mais Extreme Rules quand même, comment on va faire ? Parce que toi, tu ne seras jamais Extreme. Voilà, et Bailey, ça lui monte au nez toutes ses critiques et elle saute sur Alexa Bliss. C'est le début de la bagarre, mais Alexa, intelligemment, réussit à placer une guillotine sur Bailey. Elle fouille sous le ring et elle trouve un kendo stick. Et c'est parti. Elle va frapper Bailey avec le kendo stick dans le dos. Extrême violence de l'image. Bailey qui se tord de douleur. Alexa Bliss qui prend l'avantage psychologique. Un peu plus tard dans l'émission, on a Kurt Angle et Bailey dans les coulisses. Kurt Angle essaye de dissuader Bailey d'avoir ce match. Il lui explique qu'elle n'est peut-être pas prête pour ça, etc. Mais Bailey veut absolument son match et donc, on aura un kendo stick on the pole match. Donc ça, c'est un match avec un kendo stick accroché dans un coin du ring. C'est un poteau. Voilà une nouvelle affiche qui est rajoutée à la affiche d'Extreme Rules. Toi, t'as savouré, je pense, ce passage d'Alexa Bliss face à la foule. J'adore Alexa Bliss. C'est vraiment le top du top en ce moment chez les filles. Elle est vraiment excellente. je ne sais pas, j'ai l'impression qu'elle a fait ça toute sa vie ou c'est inné. À ce niveau-là, ça ne peut être que inné. À chaque fois, je me délecte. Ils ne sont pas beaucoup. Ça me fait penser à ce que peut faire le Miz ou à certains chez les hommes mais chez les filles. on n'a peur de rien. Ça lui vient hyper naturellement. Les réactions du public, j'adore Alexa Bliss. Je trouve que l'angle choisi était pas mal parce que c'est vrai que Bayley, ceux qui l'ont vu à NXT, on sait qu'elle a fait des matchs un petit peu violents mais ce n'est pas du tout son personnage d'Extreme Rules. Donc, se dire est-ce qu'elle est capable d'eux, ce n'est pas con. Après, la stipue kendo stick on the pole, je trouve qu'on aurait pu s'en passer et sortir seulement un petit Extreme Rules match ou No All's Bard ou False Count Anywhere parce que là, je ne comprends pas trop le principe. Normalement, quand il y a un truc on the pole, dès que tu le décroches, c'est que c'est fini mais là, du coup, ça veut dire que s'il le décroche, ça ne va pas être fini sinon ça ne sert à rien d'utiliser le kendo stick après. Une fois que tu as pris le kendo stick, tu as le droit de taper sur ton adversaire avec. Oui, c'est ça, c'est la même chose que s'il est sous le ring sauf qu'il est dans un coin. C'est ça. Oui, c'est une petite touche d'originalité dont on aurait pu se passer je pense. C'est vrai, mais je crois que l'intérêt c'est de voir Bailey se prendre des coups de kendo stick parce qu'apparemment elle a l'air de vendre ça très bien. Ah oui, oui, oui. Donc je pense que ça va être l'attraction du match. Donc à voir, ça va être aussi une première un petit peu quelque part ça chez les filles un match comme ça. Donc ça peut être... Voir ce que peut faire Alexa Bliss aussi, ouais. Ouais, 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 mais en tout cas il y a tout son talent qui explose ces dernières semaines à Alexa Bliss. Elle avait fait ses preuves à NXT, elle a fait le carton plein à SmackDown et là, en gros, elle s'est imposée en quelques semaines. Rien à redire, ses prestations au micro ça surpasse tout le reste du roster. On est même au-dessus de Charlotte, on va pas se mentir, c'est même plus efficace encore à ce niveau. Après, il trouve toujours des choses quand même percutantes à sortir qui sont bien en adéquation avec son personnage. C'est ça, c'est-à-dire que c'est vraiment... Charlotte a eu quand même une période un peu difficile au début. Ouais. même si elle était très bonne après, mais là, Alexa Bliss, franchement, à NXT, elle était bien, mais elle a d'abord été plutôt un valet, elle n'a jamais eu la ceinture de NXT, elle n'a pas été trop challenger. Non, c'est... Elle est arrivée dans les shows principaux et on a l'impression qu'elle a fait ça toute sa vie. C'est d'autant plus impressionnant. Ouais, donc clairement, un bel avenir pour Alexa Bliss en perspective. Voilà, un petit sans faute pour les filles, pour ce petit segment. Oui, enfin, Bailey, c'est toujours pas trop ça au micro, quand même. Mais en même temps, il impose dans ce personnage un peu de... vraiment de nunuche. Alors, c'est un peu trop nunuche, je pense. Et, je pense que quand même, on va s'orienter vers une victoire peut-être de Bailey qui va s'imposer aussi en mode extrême. Je ne sais pas ce que tu en penses. Le pronostic va être difficile. J'ai l'impression qu'ils font passer des épreuves à Bailey. D'abord, tu t'imposes vraiment comme une vraie championne et puis maintenant, il va falloir être extrême. En même temps, je ne sais pas parce que la belle Alexa, elle a quand même déjà gagné le match de la table la dernière fois. Ouais, Et puis, ouais, comme c'est souvent ça, Alexa Bliss, elle est moins forte intrinsèquement sur le ring, elle est moins talentueuse. Donc, souvent, c'est les stipulations qui permettent de justifier la victoire de celui qui est un peu moins fort sans que ça soit trop dévalorisant pour l'autre. Mais après, si on pense à la suite, je ne vois pas trop si Alexa reste championne, qui peut passer derrière, qui peut arriver après Bailey, ou alors ça se poursuit, le pronostic ne va pas être simple. Ouais. Et par contre, Kurt Angle qui essaye de la dissuader de faire le match un petit peu. Oui, des fois, oui, comme Mick Foley faisait. Ouais, voilà. Non, non, écoute, il ne faut pas faire ça à Paris, mais bon, quand même. C'est un peu bizarre. Mais bon, revenons aux choses sérieuses. Un gros morceau, le titre intercontinental qui est en jeu ce soir, le Miss, qui a réussi à se qualifier il y a quelques semaines, je ne sais plus si la semaine dernière ou la semaine d'avant. Il affronte Dean Ambrose, il veut récupérer pour la septième fois, je crois, ça lui ferait une septième détention de titre intercontinental. C'est ça. Donc, Dean Ambrose, on l'a souvent qualifié de grosse fainéasse, mais là, ce soir, c'est le Dean Ambrose des grands soirs. C'est lui qui donne le rythme au match, ça va 100 à l'heure, il saute dans tous les sens, le Miss ne peut pas faire grand chose, il est souvent amené à l'extérieur du ring, il y a des suicides d'Aïve, ça frappe fort, ça frappe vite du côté d'Ambrose, mais le Miss, il est malin, il va notamment profiter d'une ouverture, c'est-à-dire d'une lunatique lariate qui va réussir à contrer en skull crushing finale, pardon, mais ce sera uniquement pour le compte de deux, le Dean Ambrose, il n'est pas assez amoché, ça continue l'action, on pousse le Miss à l'extérieur du ring, on va essayer de lui faire une descente du coude, mais Maryse s'interpose, Dean Ambrose ne s'en laisse pas compter, il menace Maryse, il dit je te donne trois secondes pour t'enlever, moi je vais sauter, j'en ai rien à foutre, elle est obligée de s'écarter et Ambrose saute sur le Miss, on est à l'extérieur du ring, on fait remonter le Miss à l'intérieur, on va partir pour le Dirty Deeds, mais voilà que Maryse a de la suite dans les idées, elle veut continuer à embêter l'arbitre, Ambrose essaye de remettre un peu l'arbitre dans l'action, le Miss essaye de lui porter un coup bas, mais Ambrose le bloque, il se retourne et met un bon coup de pied dans les bijoux de famille du Miss, il faut dire ce qu'il y a, un bon coup de pied dans les couilles, mais c'est au moment où l'arbitre se retourne et Dean Ambrose est disqualifié, victoire du Miss, mais le titre reste entre les mains de Dean Ambrose puisqu'on est sur une disqualification, c'est cela, qu'est-ce que tu as pensé de ce match très scénarisé mais également très percutant ? Ah oui, très très bon match, tu l'as dit, Dean Ambrose c'est vraiment le catcher qui est le plus inconstant, je trouve, instable, c'est son personnage, mais vraiment selon contre qui il feud, il peut être excellent contre quand même très mauvais, là moi la semaine dernière en Angleterre je les avais trouvés hyper amusants au micro et là bon, ils se sont mis sur le ring et ils ont sorti un très très bon match, il y a eu plein de choses inédites, le coup du sauté malgré Maryse c'était assez drôle, et le match était assez bon, le public a beaucoup apprécié et le finish est très bien écrit je trouve, c'est original aussi, ça colle avec les personnages des deux, le ministre qui s'est un petit coup en fourbe, Dean Ambrose s'énerve, donc il oublie une fraction de seconde où il est et quelles sont les règles, donc c'était vraiment très très bon, par contre après, je ne sais pas si j'en parle, la décision qui en a découlé je te laisse y aller puisque tu présentes vas-y donc alors la suite effectivement un petit peu plus tard on a Kurt Angle qui est au téléphone avec une personne mystérieuse, il félicite la personne mais on ne saura pas qui c'est le miss furieux débarque donc il n'est pas du tout content de cette victoire par disqualification d'Ambrose et donc Kurt Angle lui l'autorise un nouveau match à Extreme Rules pour le titre intercontinental c'est booké mais ça ne suffit pas aux mises donc on va ajouter une stipulation si Dean Ambrose est disqualifié il perd le titre donc ça nous rappelle un peu les heures c'était Christian qui avait gagné un championnat de la WWE de cette manière face à Randy Orton et pour l'anecdote il y a le drifteur qui passe avec sa petite guitare pour nous chanter la sérénade Kurt Angle demande au drifteur s'il peut l'aider mais le drifteur ne pipe à mot il continue à faire des petits caméos comme ça voilà alors qu'est-ce que c'est que cette décision qu'est-ce que c'est que ce match si on disqualifie on perd le titre qu'est-ce que c'est que cette histoire c'est bien ça que je voulais dire le match de ce soir a été très bon et le résultat par contre et les conséquences me laissent un peu dubitatif puisque nous sommes à Extreme Rules un pay-per-view extrême et là clairement le match la stipulation ça va être il n'y a pas du tout le droit d'être extrême puisque visiblement Dean Ambrose s'il sort la moindre arme s'il donne le moindre coup illicite il perdra son titre alors sur le coup j'ai trouvé ça complètement con j'ai eu le temps d'y repenser un petit peu avant que nous podcastons je me suis dit ben paume et pourquoi pas si ça va donner un match complètement à contre-courant de tout le reste de la soirée ça va mettre un gros challenge à Dean Ambrose qui est quand même un petit peu foufou c'est tout à fait le style du Miss de jouer à fond sur cette carte là ça peut être intéressant ouais ben c'est sûr parce que moi de toute façon j'aime pas trop Dean Ambrose en mode hardcore donc quelque part c'est vrai que comme tu dis ça va être à contre-courant du reste de la soirée ça peut être sympa on sait que généralement le Miss il est quand même assez intelligent quand il y a des quand il y a des scénarios un petit peu alambiqués comme ça et qu'il sait plutôt bien exécuter les trucs donc ma foi ça peut être original vaut mieux ça qu'un mauvais match hardcore tout à fait vaut mieux ça qu'un Asylum Match c'est ça parce que souvenez-vous quand même du Asylum Match moi je suis pour assez qu'on interdise le hardcore à Dean Ambrose en fait mais en tout cas il y a deux gros souvenirs le Asylum Match et son truc contre Lesnar avec Stalmania qui pèse lourd dans son passif mais bon surtout que le Miss en Hardcore je ne sais pas si ça peut donner grand chose c'est pas de vaccin donc voilà bon c'est contestable les gens peuvent se poser des questions mais en tout cas c'est parti pour ça et en tout cas ils nous ont fait un gros match ce soir franchement Dean Ambrose il était vraiment très très bon depuis qu'il est arrivé à Raw il a mis la deuxième vitesse la troisième vitesse on retrouve le Dean Ambrose qu'on a aimé donc c'est vraiment ça c'est vraiment bien ça c'est cool on espère qu'il va tenir ce rythme on sent qu'il veut s'imposer à Raw et reprendre un petit peu sa carrière en main voilà il n'y a rien de mieux que le Miss pour avoir une bonne rivalité bien dense bien constructive du beau boulot de part et d'autre oui tout à fait de toute façon quand on voit que le main event est squatté par 5 mecs en même temps il faut bien que derrière ça soit ils sont en mid-card mais ils ont quand même une place pas négligeable il vaut mieux être là qu'être un des 5 ça dépend lesquels mais c'est ça et puis c'est un beau une belle manière de mettre en avant le titre intercontinental qui était un petit peu un petit peu passé de mode un peu sous les radars à SmackDown parce qu'ils avaient eu déjà cette rivalité à SmackDown le Miss et Eden Ambrose ça s'était pas trop terminé c'était un peu parti en caca bret finit en eau de boudin il y a Parent de Corbin qui s'était émissé dans l'histoire d'un côté et puis le Miss était parti affronter Sina ça avait donné deux matchs assez oubliables à WrestleMania voilà ils reviennent à leur rivalité et puis et puis ma foi c'est très très bon tant pis pour SmackDown et puis c'est bon art pour eux finalement c'est bon art pour eux exactement allez on arrive au moment préféré Charlie Caruso qui fait une petite interview de Finn Bélor alors on a une pub pour le WWE 24 24 hour qui sera sur Finn Bélor qui va raconter un petit peu sa période où il était blessé de blessures comment il est revenu au top Finn Bélor nous lance une petite promo je crois qu'il avait déjà donné l'année dernière mais je suis pas sûr où il nous explique qu'il fait référence au Big Dog il explique que c'est pas la taille du chien qui compte c'est la taille du combat dans le chien et que c'est peut-être le terrain de jeu de Roman Reigns mais c'est son univers à lui c'est l'univers de Finn Bélor et on va vers un des gros matchs de la soirée Roman Reigns affronte donc Finn Bélor le rematch d'il y a un an qui avait vu la victoire de Bélor sur Reigns quand Bélor avait débarqué dans le roster principal il y a eu une fusée il avait tout exposé sur son passage y compris le Big Dog mais ce soir même s'il est diminué Roman Reigns il a décidé à pas se laisser faire il se bat méchamment il se bat salement tout est en puissance Bélor ne s'en laisse pas compter il arrive à rétorquer avec ses high kicks ses drop kicks il essaie de prendre de vitesse Roman Reigns notamment à l'extérieur du ring mais Roman Reigns il est sur le coup il arrive à choper Bélor à l'écraser contre le poteau de plusieurs manières puisqu'il va réussir notamment à un moment donné à coincer Bélor contre le ring et à lui faire son baseman drop kick il va écraser complètement les côtes du Bélor qui aura à partir de là beaucoup de mal à s'en remettre il a visiblement oui alors là c'était vraiment un coup vraiment très méchant Roman Reigns sans pitié donc il continue à travailler les côtes de Bélor qui a beau qui a beau se battre comme un diable placer des sneak blades survivre à des power bombs mais tout ça ne suffira pas il finit par se faire cueillir par un inspire victoire de Reigns première défaite de Finn Bélor dans le roster principal gros match moi j'ai trouvé je ne sais pas si tu es de mon avis qu'est-ce que tu en as pensé toi ? oui oui je suis de ton avis sur un gros gros match qui a montré s'il me fallait que les deux ont un très très gros niveau donc ils ont bien envoyé ils ont envoyé du lourd et vraiment comme tu l'as dit on va voir dans les prochaines semaines ce qui se trame pour Roman Reigns peut-être que je ne sais pas ce que va donner la blessure de Strowman et tout mais là il a été violent comme il l'a rarement été c'est vrai on a senti il m'a fait penser un peu au Roman Reigns cet hiver dans le match contre Kevin Owens le mec qui avait vraiment qui s'est dit bon là j'envoie du lourd il ne faut pas de sentiments pas de sentiments je défonce tout et c'est vraiment limite une attitude de Hill mais c'est un peu celle qu'il avait aussi ces dernières semaines contre Strowman et contre l'Undertaker et contre l'Undertaker aussi c'est vrai bon c'est son style globalement mais c'est vrai que des fois il est un peu plus souriant poster boy et tout là il est vraiment dans un côté badass comme à l'époque du Shield Hill donc je ne sais pas trop parce que post-mania ce qu'on craignait alors je ne sais pas si on craignait ça tous mais ce qu'il se sentait un peu craindre c'est qu'il allait se servir de Strowman comme d'un promontoire pour ensuite aller chercher Lesnar je ne sais pas si on va vers ça mais en tout cas ça m'étonnerait qu'on aille vers vers ça avec un Roman Reigns qui reste encore face envers et contre tout parce que là pour moi il est de plus en plus Hill de plus en plus violent est-ce que c'était une bonne chose de le faire gagner là ou pas parce que c'est quand même dommage pour un film Baylor qui est de retour depuis pas très longtemps quand même et qu'on a vu un petit peu en solo mais bon ça aurait été bien que Baylor gagne quand même en plus Roman Reigns qui continue à avoir ses bandages de partout ou une intervention extérieure qui n'est pas de gagnant ou quelque chose comme ça ouais bon après ces interventions extérieures c'est un peu de la facilité de booking aussi je ne saurais pas trop quoi dire mais bon après ça peut être justement une Roman Reigns peut paraître très fort pour finalement être pris au fatal five way mais c'est vrai que là je commence à craindre un peu vu que tous les autres ont l'air d'être un peu occupés dans des feuds il n'y a plus que lui qui est un peu libre enfin on va en reparler après pour le main event mais en tout cas sur ce match ce soir très grosse performance beau spectacle ça aurait pu limite être un match de pay-per-view avec un peu plus d'enjeu et quelques minutes de plus donc rien à dire ouais du beau du bel ouvrage après effectivement je suis un peu perplexe sur la victoire de Reigns et surtout la défaite de Baylor au final qui avait donc jamais perdu qui était un à cul qui avait ce statut du mec qui avait réussi à battre Roman Reigns qui est le pour moi l'avenir en tant que top babyface à Raw bah oui pour moi aussi il perd quand même c'est quand même une grosse défaite moi je trouve une défaite lourde face à Reigns bon maintenant ils sont à 1 partout il y a eu quand même un coup vraiment limite limite de Roman Reigns où il l'écrase contre le coin du ring au point de lui briser les côtes je pense qu'ils vont nous faire une petite histoire comme ça il sera sûrement avec des bandages la semaine prochaine le bon Belor il y a des chances bon le Roman Reigns alors à il turn je sais pas mais en tout cas il continue à le construire je pense qu'il est construit maintenant comme le mec le plus balèze du roster comme il dit le big dog Z-Guy voilà c'est son terrain de jeu il faut qu'il y ait un mec qui soit plus balèze que les autres alors on en déplaise effectivement beaucoup de fans c'est Roman Reigns à l'heure actuelle c'est lui le plus costaud du roster il y avait Braun Strowman qui était susceptible de le faire tomber ou du moins de rivaliser mais maintenant il est blessé donc ça laisse Reigns tout seul il y avait Belor qui avait cette victoire sur Reigns maintenant Belor est tombé donc là on repart pour un Roman Reigns imbattable ouais mais Reigns Lesnar est-ce que ça te tu le sens tu le sens toi qui tient comment ça se passe ça ça va être un combat de monstres non je serais plus partant moi pour un truc à trois ouais parce que le problème de Lesnar c'est que déjà il est jamais là qu'ensuite c'est un il c'est le boss final mais en même temps de par son statut les gens l'aiment parce que quand tu vois Lesnar dans la salle tu sais que tu vois un truc que tu vois rarement donc du coup enfin pour moi si Reigns se retrouve contre Lesnar ça va être encore une fois la grosse bronca pour Roman Reigns et si en plus il gagne après avoir envoyé l'Undertaker à la retraite ça va être on peut pas faire sans comme si le public quand même ne comptait pas donc j'ai du mal à imaginer tout ça ouais tu penses qu'on aura une bronca tell je pense pas que battre Brock Lesnar ce soit aussi violent pour les fans qu'avoir mis à la retraite le Taker non mais le voir soulever la ceinture ça va encore pas plaire ça c'est pas impossible par contre effectivement je pense que du moment qu'il aura la ceinture ça risque de faire on est encore loin alors que les gens au Brock Lesnar on le voit pas donc c'est pas c'est pas trop grave s'il perd la ceinture mais il faut leur reconnaître le fait qu'il lâche pas l'affaire avec Reigns et qu'il veut absolument le construire comme le mec le plus costaud ça reste cohérent dans leur construction au final ouais mais dangereux dangereux bah là pour Belor franchement c'est chaud parce que ils tiennent quelque chose avec Belor moi je pense pour moi c'est l'alternative à Reigns au final parce que Rollins quoi qu'il arrive ça patine toujours le reste du roster on voit bien qu'il n'y a pas le star power Belor pour l'instant ils n'ont pas fait trop d'erreurs avec lui hormis le fait qu'il s'est blessé voilà mais là depuis son retour il vient toujours dans des matchs où il est un petit peu la vie des surprises on n'a pas encore gaspillé le truc du démon alors est-ce que cette défaite face à Roman Reigns ça va pas faire sortir le démon parce qu'on va pas avoir droit à un match en pay per view entre les deux avec cette fois Belor qui sort l'artillerie lourde c'est un peu délicat je trouve de les avoir fait s'affronter aussi tôt ouais c'est pas mal non plus c'est délicat le match est super cool c'est sûr on voit que c'est deux gros main eventer et qu'il y a du potentiel pour faire de sacrées affiches mais c'était peut-être un peu tôt à mon avis l'histoire récente de la WWE a prouvé que tout miser sur un mec c'était chaud ça a été le cas avec Daniel Bryan et CM Punk et là il faut construire il faut avoir deux trois surtout qu'il y a deux shows il faut avoir deux trois grosses têtes d'affiches par show pardon entre blessures de dopage ou de départ avec la FED donc il y a AJ Styles qui est quand même une grosse tête d'affiches et Owens de l'autre côté qui vont être des gros mais tant que Lesnar en tant que semi-retraité pèse un peu sur Raw il faut qu'il y ait un mec autre que Roman Reigns c'était Strowman mais alors il y a de quoi faire du gros 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 star power et puis Baylor déjà aussi je ne sais pas je ne connais pas du tout le merchandising mais on sent que c'est un des plus populaires quand il fait son entrée tout le monde lève les bras avec lui on voit des t-shirts et leur club partout donc il ne faut pas le sacrifier exactement on verra ce que l'avenir nous dira aussi là-dessus en tout cas ils ont fait un putain de match quand même il y a du level avec les deux là les gens qui ont tendance à limiter Roman Reigns à ses superman punch là tu vois quand même que c'est quand même un sacré bon worker et pareil moi j'entends aussi beaucoup de critiques envers Finn Balor c'est juste des kicks et tout ça mais il y a quand même c'est quand même super percutant ce qu'il fait dans le ring il a un bon sailing il n'y a pas chier il y a de l'intensité il y a du charisme je ne vois pas trop ce qu'il y a à redire sur une affiche comme ça en tout cas on est d'accord ils ont volé le show ce soir même si on était juste sur un weekly c'est pas grave alors la suite le main event du coup qui pâtit un petit peu de la comparaison mais bon Bray Wyatt qui pour la première fois affronte Seth Rollins donc on a un petit speech de Bray Wyatt qui raconte toujours un peu tout et n'importe quoi et on a Seth Rollins qui est interviewé par Charlie Caruso et puis il raconte aussi rien de bien intéressant et donc on a ce match donc Bray Wyatt contre Seth Rollins donc eux aussi ils sont bien motivés on a un Bray Wyatt qui est aussi très percutant c'est très serré d'un côté comme de l'autre notamment Rollins qui porte un Falcon Arrow sur Bray Wyatt c'est assez violent à voir mais l'altercation n'ira pas jusqu'au bout puisque Samoa Joe débarque et c'est la disqualification de Bray Wyatt forcément forcément bah oui alors Joe passe à tabac Rollins Bray Wyatt remonte sur le ring bon il est un peu fâché contre Joe mais il commence aussi à passer à tabac Rollins il n'y a pas de raison ensuite il fait un peu le mystique Bray Wyatt il pousse un petit peu Joe dans les cordes Joe c'est de bonne guerre il dit ah écoute d'accord vas-y tape le mais Bray Wyatt quand même s'énerve et place le sister Abigail sur Samoa Joe et on termine donc sur un Bray Wyatt triomphant pour le coup malgré une défaite face à Rollins mais il a quand même réussi à sécher Samoa Joe et il est il est vainqueur sur sur Rollins c'est 2000 Rollins encore une fois ce soir donc un main event encore de bonne facture bah ça pâtit un peu pour moi de la comparaison par rapport au Rennes au Rennes-Baylor qu'est-ce que t'en as pensé toi ? oui même par rapport au match d'Ambrose et Dumise ouais c'était un peu un peu moins bon Bray Wyatt c'est aussi très aléatoire et là ils ont pas sorti la grande artillerie même si c'était pas déplaisant ça donne un peu bizarre quand même je trouve alors l'intervention de Joe moi je la trouve malheureusement complètement téléphonée ils étaient 5 en début de show on nous boucle 2 1 contre 1 il y en a rien qui rentre prévu on sait qu'il est là qu'il est dans la salle forcément forcément il allait intervenir c'était évident je trouve oui voilà donc c'est un peu dommage je trouve très bien que Bray Wyatt ait séché tout le monde effectivement il apparaît dominant il apparaît fort c'est cohérent avec sa victoire finale si l'on peut dire de sa feud contre Horton même si bon il a gagné une feud contre un champion du monde sans piquer la ceinture je ne m'étendrai pas plus que ça là-dessus mais il a gagné le House of Horror il est à Rome maintenant il est dans le haut du panier c'est logique il n'a pas d'amis spécialement c'est Bray Wyatt il est un peu un peu électron libre mais c'est vrai que ça fait ça fait une feud à 5 un peu bizarre en même temps ces dernières semaines on avait plutôt Samoa Joe et Seth Rollins qui n'ont pas tout à fait fini visiblement de régler leur compte Bray Wyatt il avait un peu ciblé Baylor bon là ce soir ça ne s'est pas vu du coup c'est pour ça que je me disais il y a deux feux d'encours donc il y a 4 mecs un peu occupés je crains pour ce Fatal 5-Way que ça soit Reigns qui sorte vainqueur mais en tout cas c'était c'est un gros il y a un main event rempli il y a beaucoup de monde chacun doit apparaître un peu fort mais certains apparaissent assez fort d'autres apparaissent moyennement fort du coup là Rollins il n'est pas trop passé pour un trop fort puisqu'il s'est un peu fait un jeu égal avec Bray Wyatt avant de se faire défoncer par le Samoan donc il est un peu la carte en dessous toujours un peu le dindon de la farce Seth Rollins finalement c'est ça pourtant c'est le oui c'est le top face du groupe non parce que Finn Balor mais ouais ah ben voilà en quelques semaines Finn Balor il passe devant j'ai l'impression oui oui c'est un ressenti oui oui mais effectivement là c'est c'est pas encore Rollins qui sort grandit de l'histoire Bray Wyatt c'est toujours au forceps qu'on essaye de le faire passer d'imposer comme un mec vraiment dangereux etc mais comme il perd toujours les matchs qui comptent il y a quand même tout à faire aussi avec le Gaillard donc là bon il s'en sort plutôt pas mal mais je suis pas sûr que ça fonctionne autant que ça au niveau du public non c'est pas trop s'il est face ou ill enfin il est quand même ill mais bon ça fait plusieurs fois qu'il met des sisters à Big A il a des mecs méchants ça moi Joe moi je trouve qu'il fait peur physiquement il est impressionnant il a l'air méchant mais au final pour le moment en termes de match il n'arrive pas à battre Rollins il est un peu il a l'air de il n'a pas eu sa victoire décisive qu'il aurait imposé dans le roster ils ont un physique très similaire Joe et Wyatt quand ils sont en face comme ça ils ont aussi un peu un catch un petit peu sur certaines facettes qui est un petit peu similaire ouais Joe est un peu plus athlétique mais c'est vrai qu'ils ont un peu le même gabarit ça pourrait faire soit une rivalité soit une alliance intéressante je ne sais pas si ça serait intéressant ou pas mais c'est vrai que je trouve que là il y a je ne sais pas il y a un truc sûrement lié avec la blessure d'Ostrowman pour résumer moi c'est l'impression que me donne Ro cette semaine et cette dernière semaine j'ai l'impression qu'ils ont découvert beaucoup de choses en même temps que nous en fait les bookers depuis Wrestlemania donc qu'il fallait trouver un challenger heal au Hardy bon alors ça c'est peut-être à cause de la blessure des Revivals qu'il y a eu un shake-up donc qu'il y avait Alexa Bliss donc du coup toutes les histoires entre Bailey et Sacha Banks non il faut mettre un peu sur pause que Brock Lesnar ne va pas être là pendant trois mois donc du coup merde qu'est-ce qu'on fait alors on met cinq gars en main event ouais c'est un bon row d'ailleurs il va être le moment de le noter c'est pas un mauvais row parce qu'il y a des gros matchs mais on dirait qu'on ne sait pas trop non plus trop où on va ouais on sent la précipitation on sent un petit peu le programme sorti de nulle part parce qu'il y a de la blessure et on sent aussi chez les cruisers le manque d'inspiration allez on va passer au mot de la fin du coup tu l'as teasé donc c'est l'heure on vous rappelle le principe un top un flop et une note allez dis-nous tout Raphaël alors bah le flop c'est quand même la défaite de Sacha Banks qui va peut-être servir à un booking mais qui est sur le principe difficilement concevable le top ouais le top bon il y en a eu il y en a eu pas mal alors il y a eu pas mal de bons moments et c'est vrai qu'il y a eu des belles affiches qui auraient pu figurer en pay-per-view il y a eu vraiment deux gros matchs du coup bah je vais jouer la carte facile le match Baylor contre Reigns était très bon même si le résultat risque d'être lourd de conséquences et c'est un gros qui mérite 3 sur 5 je trouve mais pas forcément plus parce que malgré la qualité dans le ring à mon sens voilà on tourne un peu en rond sur certains trucs les cruisers on n'avance pas trop les tactiles on est dans une on a l'impression qu'on est dans une longue période de transition où il faut remplir des shows quand même un petit peu donc il se passe des choses mais il se passe pas beaucoup de choses très très importantes on sait toujours pas visiblement la snar il sera pas lent avant le pay-per-view qui s'appelle grosse truc grosse balle en feu là grosse boule de feu grosse boule de feu et ça personne ne le remet en question non plus même Kurt Angle c'est un peu bizarre on a fait le deuil de la ceinture universelle et de la présence de les snars alors et toi mon flop mon flop je vais le donner aux cruisers alors on le donne souvent aux cruisers mais là cette semaine ils ont fait la même chose que la semaine dernière quasiment mot pour mot donc il faut pas faire ça tout simplement faut pas dormir toutes les semaines la même chose voyons voir des trucs un petit peu différents donc voilà c'est bien mérité et le top je vais le donner à Dean Ambrose une fois n'est pas coutume parce que j'ai trouvé qu'il s'était bien levé le cul pour son match qu'il avait vraiment mené tout ça de bout en bout qu'il a été à 100 à l'heure j'étais voilà j'étais content de le revoir comme ça au top donc il aura le droit comme il est au top à mon top et je vais te rejoindre sur la note je vais mettre un bon 3 on est un peu dans le flottement effectivement mais on a quand même on a eu des gros matchs ils ont quand même levé le cul pour sortir une affiche qui avait de la gueule ce soir un titre intercontinental avec un gros match Roman Reigns contre Finn Balor c'était quand même magnifique le match Rollins Wyatt était pas dégueulasse on a eu quand même une belle performance au micro de la belle Alexa un return de Goldust ah oui voilà donc plutôt des bons moments oui c'est vrai en fait trop dit comme ça toujours tant que Kurt Angle est là tout va bien pour le moment ça va être mais je remarque quelque chose quand même je ne sais pas si vous en avez parlé précédemment parce que j'ai pas pu vous entendre la semaine dernière mais j'ai remarqué qu'il y a quelques temps tu disais que tu attendais désormais avec impatience le segment chaque semaine de Kurt Hawkins et depuis que tu as dit ça il n'est plus là c'est vrai alors ça par contre ça pourrait être mon flop toutes les semaines c'est à dire que tant qu'il n'y a pas Kurt Hawkins c'est quand même une petite faute de goût je crois que là la WWE veut nous veut nous contrarier veut te contrarier c'est ça non mais ça c'est facile ils n'aiment pas les gens tu vois si c'est pas des gros musculeux comme Braun Strowman des mecs qui ont du talent in ring comme Hawkins ils sont tout de suite mis au placard ça me dégoûte mais bon c'est comme ça je prends mon mal en patience je vais peut-être lancer une pétition pour le retour de la Star Factory de Kurt Hawkins c'est vrai mais bon on peut pas avoir chaque semaine Enzo qui se prend une branlée et puis Kurt Hawkins aussi ça fait un peu beaucoup c'est vrai donc voilà peut-être qu'il sera de retour la semaine prochaine je ne sais pas croisons les doigts croisons les doigts c'est ça voilà on a fait le tour de la question donc c'est l'heure de l'auto-promo donc je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur YouTube tiens pour commencer YouTube la chaîne des cahiers du catch bien sûr pensez à vous abonner mettez des pouces là dites que c'est cool mettez des commentaires partagez envoyez ça à vos amis sur posez-nous des questions envoyez ça sur sur Facebook d'ailleurs Facebook nous c'est catchfcdc voilà si vous préférez Twitter et bien c'est catchfcdc aussi on est aussi sur podclude si vous voulez écouter ça tranquilos et et on est aussi sur un autre truc qui s'appelle iTunes c'est moderne ça fonctionne bien aussi mettez des étoiles là dessus je crois voilà on est là toutes les semaines la semaine prochaine vous nous retrouverez donc du coup puisque je viens de dire qu'on est là toutes les semaines mais ce que je voulais vous dire c'est qu'il y a le supplément qui va aussi arriver cette semaine le supplément Smackdown donc avec le ça va être le Go Home Show pour comment ça s'appelle ce backlash ce pay-per-view de la brande bleue et oui ne ratez pas le couronnement du Maradja c'est ça le Maradja va prendre la ceinture à Andy Horton spoiler 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 alert et et les tag team il y a Brissango qui devrait aussi gagner les titres par équipe ça j'y crois moins mais on peut dire que oui Smackdown l'altère de toutes les surprises voilà vous trouverez l'ami Jerem et l'ami Jiscal je pense pour le supplément et puis bah écoute moi je te remercie d'être venu Raphaël bah c'est un plaisir comme toujours tu le sais ringside écoute plaisir partagé tout ça est très bien voilà les amis c'est terminé je vous dis à la semaine prochaine profitez bien passez une bonne semaine peine de catch ciao 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 bonne semaine à tous c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501